Oui, souvent, la jalousie, la trahison et toutes ces choses viennent de toutes les personnes là qui nous entourent, de ceux qui sont tout autour de nous, pas très loin. Attention, même le poison, il peut venir des personnes qui hier ont été tes meilleurs amis et qui aujourd'hui voient que tu les as dépassés. Ces personnes ne sont pas contentes, elles veulent tout à fait faire attention, sois prudent. Eh bien, je voudrais vraiment attirer votre attention sur quelque chose d'extrêmement important. Cette vie pour la réussite, il faut être extrêmement prudent, prudent comme un serpent. La Bible dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre mon frère. Cependant, vous voyez, il y a des gens qui vont vous aimer, vous apprécier, simplement quand les choses de votre côté n'ont pas encore décollé. Vous venez à elles pour avoir un fond de parfum, pour avoir un peu de dépannage, vous avez d'oeil, vous les appelez, vous avez une facture que vous n'arrivez pas à payer, vous les sollicitez. Eh bien, ces personnes vous aiment, apparemment, parce qu'elles sont toujours prêtes pour vous. Mais un jour, alors arrive le changement de saison. Dieu décide de te faire transiter dans une autre dimension, te faire passer en autre palier. C'est la fin de la galère. Alors ces personnes, subitement, changent d'attitude à votre égard. Elles ne sont pas contentes. Elles étaient supposées être contentes, mais elles ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que vous ne viendrez plus chez elles. Aller pour, justement, commander. Vous n'étirez plus à l'aéroport pour les attendre lors de leur venue de voyage. Mais non, aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez voyager. Vous aussi, vous pouvez signer des contrats importants. Vous aussi, vous allez vous marier. Et même au mariage, ils sont m'tieux. Et ces personnes commencent à dire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ce n'est pas clair parce que ça arrive chez toi, pas chez elles. Il y a des personnes qui n'apprécient le bonheur que quand le bonheur a frappé à leur porte. Mais hélas, quand ce bonheur frappe à la porte de quelqu'un d'autre, ils sont toujours en train de vouloir y mettre en question la base de ce juicet. Ce n'est pas bien. C'est satanique et c'est méchant. Nous devons apprendre à nous réjouir de ce qui arrive aux autres. C'est extraordinaire. Le Dieu qui nous a créé, oui, il fait pouvoir sur les justes et les injustes. Et il a un plan pour chacun. C'est un Dieu incroyable. C'est un Dieu bon qui veut faire du bien à chacun de ses enfants. Il ne faut pas croire que tu es l'exception de Dieu dans ta génération. Non, apprécie ce que Dieu fait avec les autres. Sinon, si tu ne le fais pas, je vais te dire ce que tu es. Tu n'es qu'un agent de satan déguisé, peut-être même en vêtements de pasteur, de prêtre, d'imam, etc. Non, tu dois être à même d'aimer ce qui arrive de bien à ton semblable. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il ne faut jamais participer. Je ne dis bien jamais. Participer dans le secret, à la chute, au renversement, à la destruction de quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de faire avec quelqu'un d'autre. Ah non, 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 il ne faut jamais le faire. Bien, je voudrais t'encourager. Tu as été victime de toutes ces choses ? Prends courage et essuie tes larmes. Continue d'avancer. C'est normal que ta vie soit jalousie. Quand ton étoile se met à briller, il y a toujours une adversité qui se lève. Tiens ferme. Tu n'as besoin que de toi et de Dieu pour réussir, justement, le parcours de ta destinée. Il faut bien que certaines personnes te jalousent pour que ta destinée se révèle dans une dimension incroyable. Pense aux hommes comme Joseph qui ont été trahis par leurs propres frères. Oui, souvent, la jalousie, la trahison et toutes ces choses viennent de toutes les personnes-là qui nous entourent, de ceux qui sont tout autour de nous. Pas très loin. Attention, même le poison. Il peut venir des personnes qui, hier, ont été tes meilleurs amis et qui, aujourd'hui, voient que tu les as dépassées. Ces personnes ne sont pas contentes. Elles veulent faire attention. Sois prudent. Ta vie est tellement précieuse. Il ne faut pas avoir de regrets au cimetière, ok? Que Dieu te bénisse à bon amour. Prends soin de toi et que sa protection soit sur ta vie. Je décrète, déclare, établi sur toi en vertu de pouvoir que Dieu m'a souverainement conféré, qu'aucune action de ténèbres contre ta vie ne saura prospérer. Ils te feront la guerre, mais ne te vincons pas. Personne ne saura arrêter ce que Dieu a divinement commencé au travers de toi. Allez, prends soin de toi. On est ensemble. On se dit à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse à bon amour. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bébile d'exercice Sous-titrage Société Radio-Canada